Sous-titres par Jérémy Diaz Un soldat clone possédait un bon équipement. Les Kaminoya firent construire par leurs propres industries ou par des compagnies étrangères un très large panel de véhicules, de vaisseaux et d'armes afin d'équiper correctement les soldats clones. Parmi tout cela, il y avait l'armure portée par les clones, appelée plus tard la phase 1. Le principal usage de l'armure clone était de protéger son porteur de tout ce qui pouvait le blesser ou le tuer, comme des tirs de blaster ou des explosions. L'armure phase 1 pouvait également permettre aux clones de survivre dans des conditions hostiles comme un atmosphère empoisonné ou le vide de l'espace. Au-delà de ce simple aspect défensif, l'armure phase 1 était également truffée de technologies variées, mais simples, afin de permettre aux clones d'être le plus efficace possible sur le terrain. Le design de l'armure phase 1 était fortement inspiré des armures mandaloriennes, comme celles que portait Django Fett. Quoi de plus naturel lorsque l'on sait à quel point Django eut une influence importante sur l'entraînement et le développement des clones. Les différences entre les armures mandaloriennes et clones étaient néanmoins notables. L'armure clone était composée de 20 éléments ergonomiques en alliage de plastroïdes composites pour un total de 40 kg. Les différents éléments étaient attachés aux autres grâce à un système de fixation magnétique. Il était ainsi rare qu'un morceau d'armure s'arrache involontairement. Il était aussi noté que les clones ayant tous la même taille, 1m83. Il n'y a eu donc qu'une seule taille d'armure créée. L'ensemble de l'armure était cependant peu confortable pour les clones. Les Kaminoya n'étant pas familiers avec le confort humain. Ils avaient laissé donc cet aspect de côté. Il était donc difficile pour un clone de s'asseoir, chose très gênante notamment lors de pilotages de véhicules. Cependant, l'entraînement spartiate des clones fit que ces derniers se plaignaient rarement de leurs armures. Cela n'empêchant pas les Kaminoya de les améliorer plus tard. C'est ainsi que vers moins 20 n'acquit l'armure phase 2. Les Kaminoya profitèrent de la création de ce nouveau modèle pour corriger un bon nombre de petits défauts dus au modèle précédent. Comme le manque de confort et pour rajouter plusieurs fonctionnalités, le design de l'armure changea quelque peu pour s'accorder avec tous ces changements. L'armure phase 2 fut également déclinée en plusieurs variations au fur et à mesure que des nouveaux corps de combat étaient créés au sein de l'armée clone. Globalement, l'armure phase 2 était peu différente en apparence de l'armure phase 1. A vrai dire, seul le casque pouvait paraître avoir changé aux yeux des néophytes. Cependant, les vraies évolutions se trouvaient à l'intérieur de l'armure. Tout d'abord, l'armure avait été rendue plus résistante. Les alliages avaient été renforcés de sorte qu'elle pouvait désormais absorber plus efficacement l'énergie et le choc d'un tir. La version précédente encaissait plutôt bien. Les tirs, mais le choc de l'impact avait de grandes chances de tuer son porteur. Même si l'armure restait intacte. Avec la version 2, les clones avaient plus de chances de survie à un tir direct. Au niveau des systèmes internes, l'armure apportera un bon lot de nouveautés. Les clones possédaient désormais un affiche tactique sur leur visière plus performant, fournissant bien plus d'informations sur eux comme sur leur environnement et la situation de leur groupe d'armée sur le champ de bataille. Ainsi, les clones étaient toujours au courant de ce qui se passait pendant leur combat. Les clones officiers possédaient entre autres des interfaces de commandement leur permettant de déplacer leur troupe rapidement sur le terrain et des com-link plus puissants, leur assurant des liaisons constantes et sécurisées avec leurs hommes et des commandements républicains. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Donc, s'il vous plaît, faites-le. C'est extrêmement important pour moi. Moi, en tout cas, je n'ai plus grand-chose d'autre à vous dire. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée de soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bisse tout le monde. Sous-titrage ST' 501